Et la première question, elle sera aujourd'hui pour notre Miss Veto, Laetitia Barlerin. C'est Cécile de Brest qui t'interroge. Brest qui est dans le... Finistère. Il y en a un qui suit. Mon chat de 12 ans demande de plus en plus de caresses. Dès que je me pose, elle vient réclamer, il vient réclamer et donne des coups de tête si je tarde à le caresser. Est-ce que c'est normal ou est-ce dû au fait qu'il vieillit et m'avertit d'un problème de santé ? Alors Cécile a raison sur une chose, c'est qu'on peut avoir un changement de comportement, peut signer un problème de santé chez le chat. Mais bien souvent quand un chat souffre ou est malade, qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache plutôt et il évite le contact. Il devient même irritable parfois pour qu'on ne le touche pas parce qu'il a une souffrance. Donc on n'est pas du tout dans ce cas-là. Moi je pense plutôt que c'est un chat qui demande de l'attention et des caresses pour se rassurer. Et il faut savoir pourquoi il veut se rassurer ce chat. Peut-être qu'il y a eu des changements dans son environnement. Peut-être que c'est Cécile qui a changé, qui est malade ou je ne sais pas. Gastro. Pardon ? Intoxication alimentaire. Voilà, mais vous savez très bien que quand vous êtes malade, le chat vient vers vous. Vous l'avez remarqué, il a un comportement différent. C'est que quand il sent quelque chose qui ne va pas chez vous, il vient. C'est un peu un chat thérapeute justement. Donc il faut voir s'il n'y a pas des choses. C'est plutôt à Cécile d'aller voir son médecin ? C'est ça ? C'est ta recommandation. Non mais peut-être qu'il y a des choses qui ont changé dans l'environnement. Voilà. 12 ans, c'est à peu près 65 ans en âge humain. Il faut savoir que plus le chat vieillit, moins il a des possibilités de s'adapter. Il a du mal à s'adapter aux changements. Donc peut-être qu'il y a eu des changements dans l'environnement. Par exemple, Cécile qui a changé ses horaires de travail ou autre, ou quelqu'un qui est parti, qui est arrivé, etc. Ça a pu perturber le chat qui demande encore plus de caresses. Et peut-être que Cécile a changé son comportement vis-à-vis du chat. C'est-à-dire que comme il demande de plus en plus de caresses, elle lui donne de plus en plus de carettes. Ce qui est très bien. Alors ce que je lui conseillerais à Cécile, c'est quand même d'aller voir son vétérinaire pour qu'elle se rassure. À 12 ans, c'est bien de faire un check-up, un bilan médical pour son chat. C'est très bien. Et surtout de ne pas refuser les caresses de son chat. Parce qu'on sait que les ronrons et les caresses font du bien. Digner l'attention. Voilà, exactement. Ils font du bien. Les chats sont des thérapeutes. Très bien. Fabien, question de Lily de Clermont-Ferrand. Pour acquérir un logement avec mon mari, nous avons contracté un prêt familial sans intérêt auprès de mon beau-père. qui réside à l'étranger, mais qui dispose d'un compte bancaire en France. Doit-on déclarer aux impôts le virement qu'il va nous faire pour éviter que cela soit considéré comme une donation ? Alors, de toute façon, c'est obligatoire à partir de 760 euros de prêt, entre particuliers, la déclaration aux impôts. Il est vrai que dans ce cas-là, puisqu'il y a un enjeu successoral, il faut effectivement le déclarer impérativement aux impôts pour ne pas qu'on note cette part de prêt, qui soit considérée à ce moment-là comme une donation de la part d'héritage, qu'il aura plus tard, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est ce qu'on dit généralement. Mais vous déclarez un prêt aux impôts, acte normalement incontestable. Il est à 0 %, on s'en... Ah, ce n'est pas précisé. Peu importe d'ailleurs. Non, ce n'est pas précisé. Ce qu'elle précise, en revanche, c'est qu'il réside à l'étranger. Mais qu'il a un compte en France. Il a un compte en France, on est d'accord. Effectivement, on me précise, c'est sans intérêt. Oui, sans intérêt. C'est sans intérêt. C'est souvent le cas, pré-familial, etc. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous allez le rembourser ? Je ne sais pas. Mais non ! Ce n'est pas parce que vous déclarez un prêt aux impôts que vous le remboursez. Autrement dit, il faut conserver, après coup, des traces du remboursement. Sinon, le co-héritier, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un beau-père, c'est le frère de son mari, de cette téléspectatrice, si je ne dis pas trop de bêtises, eh bien, il pourra tenter de requalifier ce prêt en donation de la même manière. C'est compliqué, mais vous le suivez. Il faut taper une trace. Une trace, ça veut dire quoi ? Des relevés ? Mais 30 ans après, vous l'avez ? Non. Alors, il faut plutôt demander un reçu. C'est tout bête. C'est, écoute, ton prêt, 50 000, 80 000, 100 000, je n'en sais rien. Je t'en rembourse une partie. Il fait un reçu, il est bien reçu, etc. Ce n'est pas simplement donc, et c'est important, le déclarant aux impôts. C'est bien, mais suffisant. Attends, excuse-moi, mais tu dis juste le reçu, c'est un document, une lettre sur papier, libre. Document libre sur papier, j'ai bien reçu cette somme, le temps de la part de signature. Parfait. Question pour toi maintenant, Gérard, et c'est Louisette qui va t'interroger. Bonjour, Louisette. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Louisette. Bienvenue dans La Quotidienne. Vous appelez d'où, Louisette ? Merci. Alors, je vous appelle de Très-Ferge, une petite ville à côté d'Ex-les-Bains, en Savoie. D'accord, très bien. Vous regardez souvent La Quotidienne ? Tous les jours. Excusez-moi. Ça nous fait plaisir. Vous êtes formidable. C'est gentil comme tout. Vous aussi, vous êtes formidable, Louisette. On l'entend à votre voix. Et alors, racontez-nous, vous avez un problème avec votre propriétaire, c'est ça ? Oui. Alors, je suis locataire d'un appartement depuis 2003 et je soupçonne mon propriétaire de vouloir le vendre. J'ai 80 ans. Est-ce que j'ai des droits pour ne pas être expulsé ? Alors, le principe, Louisette, c'est qu'un propriétaire a le droit d'expulser pour reprendre pour lui, ou pour un juste motif, ça peut être pour revendre. Mais, il a l'obligation de reloger dans des conditions identiques. Si vous avez plus de 65 ans, c'est votre cas. Et si vos revenus annuels sont inférieurs à 20 000 euros, est-ce que vous gagnez moins de 1 700 euros par mois ? Oui, j'en suis loin. Alors, si vous en êtes loin, comme vous avez plus de 65 ans, que vous gagnez moins de 20 000 euros, les deux conditions sont réunies, il ne peut pas vous expulser sans vous reloger. Vous pouvez vous dire, madame, vous avez un appartement de, je dis n'importe quoi, à 40 mètres carrés, qui est au premier étage, il doit trouver l'équivalent, un loyer équivalent. À côté ou pas ? Dans un secteur qui soit semblable à celui d'appartement. Sinon, il ne peut pas vous expulser. Et si vous dites non, c'est le tribunal qui apprécie. Et en plus, l'expulsion, elle peut se faire à n'importe quel moment. Ça doit être quand même à la fin du bail. Alors, de toute façon, ça prendra effet à la fin du bail, mais ce n'est même pas la question. On ne peut pas la résilience dans ce cas. Donc, soyez tranquille, c'est très difficile. Bien sûr, vous êtes dans une petite ville, et plus c'est petit, plus c'est compliqué. Ça serait à Paris, trouver un logement équivalent, on peut trouver. Une petite ville comme la vôtre, ce n'est pas évident. Donc, vous êtes à peu près tranquille. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, Louisette. C'est une bonne nouvelle, Gérard. Je vous remercie. Je vous en prie. Et vous avez bien fait de nous appeler. Si c'est pour rien, c'est la loi. C'est la loi. Et il y a un article de loi quelconque, un numéro, quelque chose ? Je vous le ferai envoyer. Ah, c'est gentil. Voilà, Louisette. Et au pire, vous lui envoyez l'extrait de l'émission à votre propriétaire. D'accord, merci. On vous embrasse, Louisette. Merci à la gentillesse de nous suivre. A bientôt. Merci à tous. Au revoir. Victoire, question de Laurent Denis. J'ai dans mon grenier des centaines de cassettes vidéo VHS dont j'aimerais me débarrasser. Pouvez-vous me dire s'il existe une filière de recyclage pour ces déchets ? Moi, j'ai ramené mon stock de cassettes VHS. On en a tous à la maison. Une qui les numérise pour garder les banques. Mais si elle ne vous intéresse pas, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Il n'y a pas de filière spécifique pour les cassettes VHS. Est-ce qu'il n'y en a pas ? En revanche, dans beaucoup de villes, il y a ce qu'on appelle des ressourceries. Ils vont récupérer ce type de produit pour en faire autre chose. Alors, on va souvent garder, parce que c'est un peu comme une boîte. On va enlever les bandes et puis on va garder la boîte en plastique. On peut en faire des coffrets, des cadres. On peut en faire plein de choses. Mais il n'y a pas de filière. Et si vous n'avez pas de ressourceries près de chez vous et que vous voulez absolument les jeter, vous pouvez, mais il faut les jeter dans les poubelles dessinées aux ordures ménagères. Mais si vous en avez beaucoup, beaucoup, alors là, il faut aller à la déchetterie. Parce que là, il y en a trois à quatre, ça va dans une poubelle classique. Si vous en avez vraiment beaucoup, c'est la déchetterie. D'accord. Si vous voulez, alors si vous avez par ailleurs chez vous un système de tri pour les matières plastiques, vous pouvez séparer la cassette, jeter la bande avec les ordures ménagères et jeter la boîte dans le bac plastique. Mais ça, c'est seulement s'il y a un tri spécifique qui existe chez vous. Très bien. C'est vraiment tes cassettes, ça, un taxi pour Tobrouk au nom de tous les miens. Qu'est-ce qu'on regarde comme film, alors ? Il y a des choses qu'on ne peut pas vous montrer, là. Ça, c'est vraiment, c'est des films très particuliers. On ne peut pas dire ça parce qu'il y a mon papa qui regarde. C'est que ça brille, là, quand même. C'est pas bien méchant et vive à la patin, je vous rassure. Pas de problème. Allez, la dernière question, elle est pour toi, Laetitia. C'est Joël de Gouverne qui te la pose. Dans les gamelles de mes chiens, je mets une moitié de viande crue et une moitié de croquettes que je réhydrate dans l'eau pendant environ deux heures. Est-ce qu'il est préférable de donner la viande et les croquettes en même temps ou séparément, viande le matin et croquettes le soir ? C'est une hérésie de mettre de la viande dans des croquettes. Ah bon ? Tout simplement. De mélanger les deux ? Les croquettes, ce n'est pas des graines, ce n'est pas des légumes. C'est un aliment complet où il y a tous les nutriments dedans, y compris ce qu'on trouve dans la viande. C'est comme si vous rajoutiez de la viande dans un menu en entrée, en plat, en dessert. Ce n'est plus du tout équilibré. Donc du coup, quand vous rajoutez de la viande, vous déséquilibrez. Alors il y a des nutritionnistes qui ont passé 10 heures à équilibrer les croquettes avec tous les nutriments. Crac, vous mettez de la viande dedans. Mais tu sais Laetitia, moi je connais des gens qui font ça, et souvent ils me disent oui c'est pour donner de l'appétence. Ils rajoutent un peu de vraie viande. Un peu de goût quoi, voilà. Mettre de l'eau chaude dans les croquettes, c'est pas mal, parce que justement il y a les odeurs et ça... Le réhydrater c'est bien. C'est bien, parce que ça ouvre l'appétit. Vous pouvez mettre du bouillon de volaille, c'est pas mal aussi. Vous pouvez mettre un petit peu de viande ox, de la levure de bière en paillettes, c'est pas mal aussi. Ou alors un petit peu de fromage râpé sur les croquettes. D'accord, mais stop la viande crue. Mais oui, bien entendu. Et viande crue veut dire aussi intoxication. Mais c'est ça, j'avais posé la question. Les animaux sont sensibles aussi. Exactement, les intoxications alimentaires ont lieu aussi chez les animaux, chiens et chats qui mangent de la viande crue ou du poisson cru. Surtout s'ils se changent pas tous les jours. Attends, un peu tout à l'heure. Le conseil du jour, changer de slip tous les jours. Et la boucle est bouclée. Bien, et bien, si vous avez des questions pour nos spécialistes, cp.laquotidienne.net.